bonjour tout le monde alors la vidéo d'aujourd'hui va être un peu spéciale comme toutes les vidéos d'youtube non par contre s'index ça doit bien être la première fois que je dis ça bref elle va être spéciale pour deux trois choses d'abord je vais m'efforcer de la produire en une journée la précédente l'a été en deux jours et malgré le marathon que ça a été on s'en est pas trop mal sorti mais là une journée c'est très court donc je vais pas y intégrer de collab pas le temps je vais pas y mettre de fioritures dans la réale pas le temps et je vais pas mettre trop d'animation dans les illustrations d'autant moins qu'exceptionnellement je vais aussi publier cette vidéo en 4k histoire que ceux qui le peuvent puisse profiter au maximum des détails des images qu'on va regarder aujourd'hui néanmoins et notamment à tous ceux qui regarderont cette vidéo sur smartphone je vous invite à un moment ou à un autre à vous afficher ces photos en pleine définition sur un grand écran afin d'en profiter au maximum et par pleine définition je veux dire bien plus que les 4k de la vidéo donc je vous mets en description le lien vers les images originales originales mais du coup aussi je vais devoir manipuler des images qui font plus de 100 mégaoctets pour certaines le tout dans une séquence en 4k donc mon pc va autant apprécier ce traitement qu'un footing avec un sac à dos de 50 kg par 40 degrés au soleil donc pour éviter que ce montage ne devienne une purge on va rester sur quelque chose de très sobre et après cette intro je vais aussi probablement juste enregistrer une voix off devant mon pc ça sera plus simple et plus rapide et si j'ai la fourche qui langue bah aujourd'hui faudra pas m'en vouloir ça me raccourcira aussi le montage de pas systématiquement refaire les prises maintenant que ça c'est dit on va plonger directement dans les images de web qui ont été publiés hier et lundi soit les 11 et 12 juillet 2022 pour ceux qui regardent cette vidéo dans le turfu hier j'ai publié une vidéo d'une heure expliquant plein de concepts d'astrophysique nécessaires à la compréhension de ces images ces concepts je vais m'en servir dans la vidéo d'aujourd'hui sans revenir dessus c'est bien pour ça que la précédente vidéo existe je vous invite donc à la regarder en premier sinon vous risquez de ne pas comprendre tout ce que je vais dire aujourd'hui par contre si je suis amené à parler d'un concept que je n'ai pas expliqué précédemment forcément je le détaillerai bref maintenant que tout ça c'est dit jetons un oeil à ces images alors ces images on va les regarder dans l'ordre où elles ont été publiés et on va donc commencer par le deepfield et pour la comparaison je vais vous remontrer d'abord la version de Hubble alors déjà en regardant cette image vous constatez qu'elle est la superposition de plusieurs expositions on voit a priori deux couches vertes une couche bleue et une couche rouge plus petite qui ne couvre que le centre de l'image alors voilà un concept dont j'ai pas parlé dans la dernière vidéo mais qu'on va devoir aborder quand vous prenez une photo vous utilisez un capteur constitué de millions de photosites sensibles à la lumière en gros plus ils en reçoivent plus ils émettent un signal électrique fort ce signal est codé en une intensité lumineuse et donne donc ensuite des pixels plus ou moins claires mais ces photosites sont sensibles à la lumière point pas à une longueur d'onde spécifique donc comment est ce qu'on fait une photo en couleur en fait votre capteur est recouvert d'une matrice de bayère c'est à dire un ensemble un ensemble de filtres rouge vert et bleu comme ça sur quatre photosites deux sont sensibles au vert un au bleu un au rouge et on réassemble tout ça en une image couleur ça permet de faire une photo couleur instantanément mais ça a plusieurs défauts déjà il faut quatre photosites pour faire un pixel ce qui réduit drôlement la définition de l'image parce qu'en noir et blanc bas un photosite égale un pixel ensuite le capteur ne capte que trois couleurs les autres sont extrapolées pour une photo de chat c'est suffisant mais quand on veut analyser une longueur d'onde dans un but scientifique on peut pas l'extrapoler il faut la mesurer donc les capteurs des télescopes spatiaux sont en noir et blanc et ouais les outils d'imagerie les plus sophistiqués au monde sont en noir et blanc mais ils sont accompagnés d'une roue à filtre comme on l'a vu hier le filtre laisse passer seulement une longueur d'onde ou une plage de longueur d'onde qu'on retrouve donc sur une image en noir et blanc et si on en fait plusieurs on peut leur attribuer une couleur et les superposer et donc si je zoome dans le coin supérieur gauche de l'image on trouve ça la couche bleue a été fait avec le filtre f435 w le filtre ultraviolet de Hubble les couches vertes sont faites avec les filtres 606 et 814 à savoir le bleu et le jaune quant à la couche rouge elle a été faite avec la superposition de quatre filtres allant de l'orange au proche infrarouge alors le nom des filtres est un peu piégeux par exemple 435 est centré sur la longueur d'onde 435 nanomètres mais le 160 n'est pas centré sur 160 nanomètres mais 1600 donc le 435 filtre une longueur d'onde plus courte que le 160 pourquoi honnêtement je sais pas et la vidéo d'aujourd'hui va déjà être très dense donc j'ai pas vraiment le temps de me documenter là dessus maintenant donc une bonne âme d'astrophotographe le dira peut-être en commentaire sinon eh ben on verra une autre fois donc cette image est l'assemblage de sept filtres plus ou moins en fausses couleurs puisqu'on est quand même pas très loin du spectre visible par contre ce qui est faux si je puis dire dans cette image est d'ailleurs toutes celles qu'on va voir c'est que les objets sont bien plus lumineux à l'image que l'oeil humain ne ne pourrait les voir et si j'insiste là dessus c'est parce que les équipes de web ont eu le bon goût de publier ce qu'ils appellent des compas c'est à dire des images en basse définition accompagné de la liste des filtres utilisés donc on va pouvoir comparer les images et les longueurs d'ondes représentées ah et pour finir notez que depuis le début je parle d'image et pas de photos techniquement ce sont des photos et c'est pas exclu que j'utilise ce terme parce qu'il est juste mais dans l'inconscient collectif une photo c'est un truc fait en une seule fois instantanément ou presque sans travail de post traitement et sûrement pas en fausses couleurs seulement bah oui comme on vient tout juste de le voir ces images là subissent un gros traitement ça veut pas dire qu'elles sont fausses ou mensongères juste qu'on veut y voir des trucs qui seraient invisibles sur une photo passez moi l'expression normal donc maintenant il est temps de regarder la première image de web je vous ai montré l'image de hubble en plein écran maintenant je vais vous montrer je vais vous la montrer pardon à l'échelle un pixel de l'image pour un pixel de la vidéo on voit beaucoup de bruit les galaxies sont très orange à cause du redshift aux limites de hubble puisqu'il a utilisé son filtre proche infrarouge et noté encore rapidement les aigrettes sur les étoiles oui parce que sur cette image tout ce qui a des aigrettes est une étoile de notre galaxie les objets diffus eux sont des galaxies lointaines bref les aigrettes sont à 90 degrés parce que pour obtenir son miroir secondaire hubble à une araignée constitué de quatre branches à angle droit comme n'importe quel télescope amateur en fait et c'est ça qui provoque cet artefact qui n'a rien de réel c'est uniquement sur les photos si vous voyez une image du ciel sans aigrettes c'est probablement qu'elle a été faite à travers une lunette bref voici l'image de hubble à l'échelle 1 et moi et maintenant à l'échelle 1 voici celle de web alors avant toute autre chose l'image n'est pas orientée tout à fait dans la même direction son niveau de grossissement est aussi 50% supérieur après à peu près 1 et le bruit est largement moindre bon maintenant on va dézoomer et la regarder dans sa globalité on va en parler une bonne fois pour toutes et après on laissera ça de côté pour les autres images elles les aigrettes les équipes de web vont publier un max d'image à l'avenir donc d'ici quelques années quand il y en aura partout si vous voulez si vous voyez passer une image avec des étoiles à six aigrettes vous saurez qu'elle vient d'un télescope à miroirs hexagonaux il y en a quelques-uns au sol mais ça sera un bon indice que l'image vient probablement de web regardons ces aigrettes de plus près il y en a principalement deux types d'abord il ya les grandes bleues là celle là on les doit aux bords hexagonaux des différentes sections du miroir principal mais le support du miroir secondaire sur web il a pas quatre mais trois bras et lui aussi fait des aigrettes il y en a une là et les deux autres se mélangent avec celle des bords des hexagones web fait donc huit aigrettes alors pourquoi des aigrettes sur les étoiles et pas ailleurs parce que les aigrettes sont provoqués par des objets très lumineux et ponctuels en vrai tous les objets en fond mais les galaxies sont si ténues et si diffuses qu'en comparaison bah en fait on les voit pas mais en gros sur l'astrophoto fait au télescope quel que soit le nombre d'aigrettes on les retrouve sur les objets les plus brillants que le reste donc les plus grosses étoiles et sur les objets ponctuels donc les étoiles donc sur cette image et sur les autres aussi d'ailleurs ça nous permet de les identifier et donc de faire la différence entre les objets proches situés dans notre galaxie et les autres galaxies donc avant de lire le reste de l'image on va jeter un oeil aux filtres donc voici le compas qui a été publié contrairement aux autres celui ci ne comprend pas d'échelle sur les autres on va le voir il ya des indications de distance de taille mais là on voit des objets tellement différents et tellement loin les uns des autres qu'indiquer une distance ne fait pas sens bref cette image a été réalisée avec nir cam nir cam ça veut simplement dire nir infrared caméra donc on est dans les proches infrarouges six filtres ont été utilisés deux pour le canal bleu deux pour créer le canal vert un pour le canal orange et un pour le canal rouge le tout est superposé et donne l'image globale alors sachant que la lumière visible s'arrête doucement aux alentours de 700 nanomètres le premier filtre le 090 si j'en crois son nom doit faire aux alentours de 900 nanomètres pour en avoir eu un de 960 nanomètres entre les mains sous une lumière très intense on voit encore passer deux trois photons à l'oeil nu enfin à l'oeil nu mais collé au filtre quoi mais on peut déjà plus considéré qu'on est dans la lumière visible j'ai envie de vous dire que le seul filtre de lumière visible sur nir cam c'est le 070 bref tout ça pour dire que sur cette image le rouge est en bleu ça commence bien pour les fausses couleurs sauf qu'en fait bah non c'est logique tout ce que vous voyez là et de la lumière invisible quoi qu'il arrive mais invisible ou pas ça reste un spectre de longueurs donc différentes donc ce qui est le plus près du visible est en bleu et ce qui en est le plus loin est en rouge c'est comme le spectre visible mais juste décalé vers les infrarouges donc ça a beau être des fausses couleurs honnêtement je pense qu'il serait difficile de faire une représentation plus réaliste de ce panorama enfin sauf évidemment si vous êtes d'humeur taquine et que vous me dites que le moyen le plus réaliste de représenter ça serait un écran noir parce que taquin ou pas vous auriez raison mais ça nous ferait pas avancer bref maintenant qu'on sait comment lire l'image on va un petit peu regarder ce qu'il ya dessus déjà si elle s'appelle smax 0 7 23 c'est parce qu'en fait c'est le nom de l'objet principal qu'on y observe smax 0 7 23 c'est l'amas de galaxies au centre de l'image en fait c'est le gros truc flou c'est une galaxie elliptique qui est le fruit de la collision de plusieurs galaxies d'ailleurs vous pouvez noter que cette galaxie s'étend vachement en un nuage diffus qui va assez loin sur l'image ça ce sont des étoiles qui ont été expulsés lors de la fusion des galaxies et qui se promènent maintenant plus loin c'est à main un redshift de 0 39 ce qui le place à environ 4,6 milliards d'années lumière ah oui je vais en profiter pour corriger un détail de la vidéo d'hier le redshift est pas plus grand que 1 il est plus grand que 0 c'est un pour l'image de hubble la longueur d'onde la plus lointaine qu'on avait codé en rouge c'était 1600 nanomètres en infrarouge proche là le filtre de 1500 nanomètres est encore seulement codé en bleu l'image de hubble a demandé deux semaines d'exposition celle là on va demander un total de 12 heures et demie ah et elle a été faite le 7 juin dernier si jamais vous vous posez la question la nasa communique vachement sur le fait que dans le ciel ce panorama à la même taille qu'un grain de sable tenu à bout de bras ce qui rejoint pas mal l'image que je vous avais fait de la balle de tennis à 100 mètres dans tous les cas c'est très petit et il faut imaginer que c'est partout pareil quelle que soit la direction dans laquelle on regarde et ça ça fout le vertige bref cette grosse galaxie elliptique et les deux trois trucs qui semblent encore lui tourner autour ont une masse gigantesque au point de suffisamment courber l'espace temps pour provoquer un phénomène de l'anti gravitationnel on les avait déjà vu sur l'image de hubble mais là on les voit avec une résolution jamais égalé elles sont orange donc bien plus redshifté que l'amas au premier plan et les petits points qu'on voit dedans a priori ce sont des amas d'étoiles alors prenez un moment pour songer à ça moi avec mon ibiscope je suis trop fier parce que je vois m 13 comme ça et web il fait des photos d'amas similaires dans des galaxies distantes de milliards d'années lumière derrière une autre galaxie regardez celle là par exemple au bas de l'image on y voit des nébuleuses ou bien à droite là on a cette belle galaxie spirale qui n'a pas l'air très loin elle si genre juste par son redshift très léger elle m'apparaît même un peu plus bleu que ce max 07 23 donc si ça se trouve elle est même devant ce qui est à côté là avec la forme bizarre par contre ce truc là c'est aussi une galaxie et elle est beaucoup beaucoup plus lointaine mais elle est encore orange pâle à côté des autres galaxies franchement rouge et donc franchement plus lointaine et c'est là qu'on en vient à un point intéressant de cette image elle contient la galaxie la plus distante jamais imagée en infrarouge bon allez je vais essayer de négocier un zoom mon pc va me détester mais histoire de bien la situer donc la voici ce panorama a aussi été réalisé avec nirspec qui a analysé 48 galaxies voici un exemple des redshift observés et notre petite tâche rouge là est l'objet le plus lointain et si elle est aussi petite cette galaxie c'est aussi à cause de sa distance son redshift la situe à 13,1 milliards d'années de nous on la voit donc comme elle était il y a 700 millions d'années non 700 millions d'années avant le big bang pardon et 400 millions d'années après les premières lueurs de l'univers on y voit les raies caractéristiques de l'hydrogène de l'oxygène et du néon on n'a jamais fait ça sur un objet aussi lointain l'hydrogène c'est l'élément le plus commun de l'univers et qui a été créé dès la formation des premiers atomes l'oxygène par contre il a dû être créé dans des étoiles donc ce qu'on voit là c'est le gaz ionisé de nébuleuse créée par des étoiles en explosant et comme on estime que la première population d'étoiles était énorme et brûler la chandelle par les deux bouts on a probablement là un très lointain feu d'artifice d'étoiles énorme et très très chaudes qui ne vivent que quelques millions d'années avant de disperser leurs entrailles partout et dit comme ça c'est dégueulasse donc juste histoire de reparler de redshift une minute si on jette à nouveau un oeil sur ces spectres vous pouvez voir qu'on voit à chaque fois le pic de l'hydrogène et ceux de l'oxygène mais à chaque fois décalé un peu plus vers le rouge bon ça c'était pour le deepfield de nirkam mais ça serait oublié qu'il a aussi été imagé par miri donc plus dans les infrarouges moyens et cette image là elle a beaucoup moins circulé et pourtant j'ai aussi plein de choses à vous en dire donc déjà rappelez vous ce qu'on a dit sur la capacité de résolution d'une optique plus la longueur d'onde est grande moins on a de détails bon bah si on commence par jeter un oeil au compas on voit que les longueurs d'onde exploitées par miri sont bien plus loin et donc bien plus longues que celles de nirkam en fait le bleu sur l'image de miri est largement au delà du plus foncé des rouges sur l'image de nirkam donc cette image apparaît bien plus floue à cause de la plus grande longueur d'onde commencez à vous habituer parce qu'on va avoir la même chose sur les autres images donc maintenant regarder les aigrettes on les voit quasiment plus pourquoi parce que les aigrettes se forment sur les objets les plus brillants de l'image or les étoiles ne brillent quasiment pas à ces très grandes longueurs d'onde donc on les voit pas tant que ça maintenant pour comprendre cette image vous allez aussi devoir vous rappeler ce qu'on a dit avec ph sur les poussières elle capte les uv et réémettre des infrarouges donc plus d'infrarouges c'est plus de poussière et sur cette image là bas regardez les galaxies bleues rayonnent moins dans les infrarouges donc on peut en déduire qu'elles sont vieilles tous leurs nuages de gaz et de poussière se sont effondrés en étoiles étoiles qui ont eu le temps de vieillir et donc d'émettre moins d'ultraviolets et donc de moins éclairer les possibles poussières résiduelles les rouges en revanche elles en contiennent beaucoup des poussières ainsi que des étoiles jeunes pour les éclairer de leurs ultraviolets et donc par exemple les galaxies qu'on regardait tout à l'heure celles qu'on voit grâce à l'effet de l'antigravitationnel bah ces galaxies là elles sont vieilles et dépourvues de poussière et ça on peut le dire par leur couleur mais à l'image vous voyez aussi des galaxies vertes et celle là elle brille dans des longueurs d'onde qui indique la présence de grosses molécules ces galaxies là sont particulièrement riches en hydrocarbures et autres molécules complexes plutôt cool non bon allez on va enchaîner sur l'image suivante qui ce coup ci n'a rien d'une photo c'est l'analyse du spectre de transmission de wasp 96b il a été réalisé par l'instrument niris qui est un spectrographe en proche infrarouge et un spectre de transmission ça consiste en l'observation de la lumière de l'étoile qui est filtrée au travers de l'atmosphère de la planète quand celle ci passe devant alors avant toute chose on va regarder les unités du graphe en abscisse on a la longueur d'onde qui va de 600 à 2800 nanomètres donc du rouge visible aux infrarouges proches en ordonnée on a le taux d'absorption de l'atmosphère en partie par million qui n'est jamais qu'une unité plus précise que le pourcentage mais c'est pareil et en l'occurrence là le graphe va de 1,36 à 1,48% chaque point blanc est une mesure et chaque barre vertical est la marge d'erreur de la mesure quant à la ligne bleue c'est le modèle le plus probable basé sur les mesures et nos connaissances sur ce phénomène ceci est le spectre infrarouge le plus complet jamais réalisé parce que c'est le premier à faire des mesures au-delà de 1600 nanomètres et aussi le premier à aller d'un seul tenant de 600 à 2800 nanomètres ah et du coup il a été fait le 21 juin donc cette courbe qu'est ce qu'elle nous dit alors en fonction de la forme d'une courbe comme ça on peut identifier les gaz en présence chacun faisant des pics qui lui sont propres de même plus les pics sont hauts plus la température des gaz est élevée bon alors maintenant qu'on sait ça je vous avouerai que je sais pas lire ce genre de courbe au delà de cette analyse très superficielle donc je vais me contenter de vous répéter ce que l'équipe du spectrographe a dit à savoir que les pics qu'on voit indiquent la présence d'eau ils sont moins hauts que prévu ce qui semble vouloir dire qu'il y a quand même des nuages contrairement à ce qu'on pensait de même la légère pente à gauche du spectre dans les longueurs d'ondes les plus courtes semble indiquer la présence de brume et pour finir la hauteur globale des pics indique une température de l'atmosphère de 725 degrés alors c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur ce graphe mais on va quand même encore jeter un rapide coup d'oeil à celui là qui est aussi un peu passé inaperçu hier lors de la publication des images ça c'est la courbe qui représente la luminosité de l'étoile pendant les mesures la courbe commence deux heures et demie avant le transit et finit une heure et demie après et le transit lui-même fait à peu près deux heures et demie soit un total de presque six heures et demie et 280 mesures de luminosité toutes les 1,4 minutes la planète en passant devant son étoile lui a fait perdre 1% et demi de luminosité c'est pas énorme mais ça va parce que niris a été capable de mesurer des différences de 0,02% on connaissait déjà la taille et la masse de wasp 96b mais c'est pas exclu que ces mesures permettent d'affiner ce qu'on sait bon sur ce on enchaîne avec Caldwell 74 donc ça c'est l'image de Hubble j'ai probablement mal cherché mais même sur le site de la NASA j'ai pas trouvé de meilleure définition et sans plus attendre voici celle de Webb ou du moins la première donc là encore on est sur une image de NIRCAM elle a été faite le 3 juin dernier et si vous jetez un oeil au filtre vous voyez qu'on est sur du proche infrarouge puisqu'on commence à 900 nanomètres et je vous rappelle qu'à 700 on est dans le rouge visible donc exactement comme avant on a un spectre réaliste mais juste décalé dans les infrarouges donc ce coup-ci sur le compas vous avez le rapport d'échelle en bas à droite donc on a le bulbe central qui fait une demi année lumière et la nébuleuse complète qui en mesure à peu près une l'étoile centrale qui est encore en vie si je puis dire est bien visible mais la naine blanche est un peu cachée elle est là en bas à gauche cachée derrière l'aigrette et oui les aigrettes c'est joli mais ça sert à rien et ça peut même cacher des trucs si les astronomes avaient le choix ils s'en passeraient bien mais envoyer une lunette de 6,50 m dans l'espace c'est pas jouable donc la naine blanche n'émet plus grand chose sa frangine par contre émet toujours des vents stellaires et participe donc à sculpter la forme de la nébuleuse d'ailleurs ces deux étoiles sont en orbite donc elles tournent l'une autour de l'autre je connais pas leur masse respective mais une naine blanche c'est très dense donc très lourd et c'est pas parce qu'elle est plus grosse que l'étoile encore en vie est forcément la plus lourde des deux donc qui tourne le plus autour de qui là tout de suite je pourrais pas vous le dire mais ce que je peux vous dire en revanche c'est qu'elle tourne sur un plan toujours le même et la masse de la naine blanche participe à dévier les gaz et autres particules émises par sa frangine donc ces gaz s'organisent en anneaux plus ou moins bien définis mais la dispersion des gaz du coup n'est pas homogène bon sinon prenons un peu de recul sur cette image les traits que vous voyez à l'extérieur de la nébuleuse ils sont tous dirigés dans la même direction sans surprise vers l'étoile pourquoi ? parce que c'est la lumière de cette dernière qui filtre au travers du nuage de gaz là où il est dense comme les rayons de lumière qu'on voit les jours où il y a des trouées dans les nuages tiens d'ailleurs vous savez comment on appelle ça ? des grasses en anglais on les appelle des god rays des rayons de dieu voilà ça c'est cadeau pendant qu'on est sur la vue large notez encore une fois que les objets qui ont des aigrettes ce sont des étoiles au sein de notre galaxie par contre tous les objets diffus et plus ou moins rouges ce sont des galaxies distantes il y a notamment celle-ci qu'on voit pile par la tranche et qui est très jolie mais il y a cette galaxie spirale aussi qu'on voit en transparence dans la nébuleuse il y en a plein d'autres en fait et encore une fois plus elles sont rouges plus leur redshift est important en fait cette image c'est un deep field mais avec une nébuleuse au milieu passons maintenant à l'image de Myrie alors encore une fois si on regarde les filtres utilisés on constate que la longueur d'onde la plus courte en bleu est presque deux fois plus longue que la longueur d'onde la plus longue en rouge de la dernière image donc au cas où ça serait pas évident pour les 2-3 du fond qui jouent à la belote on est dans les infrarouges moyens et donc comme avant on peut déjà constater 2-3 trucs premièrement la résolution de l'image est moindre plus grande longueur d'onde, moins de détails les étoiles ne font plus des grètes parce qu'elles émettent peu dans ces longueurs d'onde sauf sauf que ce coup-ci si vous jetez un oeil à la naine blanche et bien elle est beaucoup plus visible pourquoi ? une naine blanche c'est très chaud, ne nous méprenons pas c'est pas parce que l'étoile est morte qu'elle est froide une naine blanche c'est le noyau d'une étoile morte c'est très très chaud mais par contre elle est entourée d'un nuage de gaz et de poussière qui eux, se font un plaisir de capter tous les UV qu'elle envoie et de nous les renvoyer sous forme de chaleur et donc d'infrarouge donc si la naine blanche paraît aussi grosse et lumineuse c'est parce que ce qu'on voit c'est en fait un nuage de cochonnerie qui lui tourne autour notez encore la présence de quelques galaxies vertes dans l'arrière-plan par contre attention, c'est pas tout à fait la même longueur d'onde que sur le Deep Field il y a un écart d'à peu près 200 nanomètres si je vous mets les deux images côte à côte, ce qui est rigolo c'est qu'on pourrait presque croire à un négatif avec l'image de Miri avec NIRCAM le bleu est un proche infrarouge dans la réalité donc presque du rouge tandis que le marron du gaz est invisible à l'oeil nu et donc que nous disent les couleurs de l'image de Miri ? alors ce rouge là, c'est typiquement la longueur d'onde émise par les poussières chauffées aux UV on constate aussi que les rays de lumière qui percent à travers la nébuleuse sont moins visibles dans ces longueurs d'onde mais surtout les infrarouges donnent une plus grande transparence à la structure et donc on va parler un peu de la fin de vie des étoiles j'en ai déjà parlé ailleurs, je me demande si c'est pas dans la vidéo sur la classification des étoiles honnêtement je sais plus quoi qu'il en soit, en fin de vie, une étoile de la séquence principale gonfle plusieurs fois et à chaque phase de géante rouge, et globalement à chaque phase instable de son existence elle est susceptible de cracher une partie de ses couches externes et donc dans la structure de la nébuleuse, on peut voir que tous les gaz ne sont pas partis ni en même temps ni à la même vitesse mais surtout sur l'image de Miri, on voit mieux l'anneau ici et ici qui divise la nébuleuse en deux bulbes ici et ici elle a un peu la forme de deux boules molles collées l'une à l'autre d'où le nom d'explosion en 8 c'est un 8 en 3D si vous voulez d'ailleurs vous verrez parfois passer des traductions approximatives qui la nomment la nébuleuse aux 8 explosions mais donc bref, si vous arrivez à voir ces deux bulbes l'un sur l'autre non seulement vous savez qu'ils matérialisent la rotation des étoiles l'une autour de l'autre avec les gaz orientés par l'orbite des étoiles comme je vous le disais tout à l'heure mais surtout, une fois que vous les avez vus sur l'image de Miri, vous pouvez plus les rater sur l'image NIRCAM ah oui au fait, juste pour être clair sur un truc, la nébuleuse est pas ouverte sur le côté où elle nous fait face on voit à l'intérieur par transparence ce côté de l'anneau de gaz c'est celui qui nous fait face et ce côté est de l'autre côté de la nébuleuse bon passons maintenant aux quintettes de Stéphane et on va encore une fois commencer par l'image Hubble celle-ci date de 2019 alors là par contre ça mérite une grosse comparaison quand même commençons par noter sur l'image de Hubble la présence de nuages de poussière et de gaz en lumière visible par exemple on les voit bien dans NGC 73-20 c'est les taches marrons d'ailleurs notez aussi la présence des nébuleuses qui rayonnent dans l'hydrogène on voit bien aussi ces nuages de gaz dans NGC 73-19 et 18A et B jetez aussi un oeil à l'arrière-plan on voit quelques galaxies mais comme on est dans le visible bah voilà quoi maintenant ça c'est l'image NIRCAM matez-moi cet arrière-plan blindé d'objets pourquoi ? et bah à cause du redshift ces objets sont invisibles pour Hubble mais bien visibles pour Webb là encore il nous fait un champ profond avec un truc de vent mais en parlant de truc de vent si vous regardez dans les galaxies et bah les bandes de poussière ont disparu avant d'aller plus loin je précise aussi juste que l'image NIRCAM a été faite le 11 juin et l'image Miri qu'on va voir juste après les 11 et 12 voilà je peux encore vous dire que l'image complète qu'on va voir après est un assemblage de 1000 images individuelles sur plus de 150 mégapixels ouais parce que cette première image est pas complète enfin si elle se suffit à elle-même mais enfin bon bref attendez vous allez en voir plus bref on a là que NIRCAM et vous pouvez noter qu'on est plutôt dans les tons bleus vous allez aussi voir après pourquoi mais je voulais juste vous le faire remarquer maintenant et on va en profiter donc pour mater NGC 73-20 de plus près alors il a fallu que j'aille vérifier parce que je me suis dit que c'était pas possible mais si si chaque point qu'on voit là c'est une étoile résolue individuellement et les points rouges ce sont des géantes en fin de vie on voyait déjà des points individualisés sur l'image de Hubble mais de loin pas avec autant de précision sachant que cette galaxie est à 40 millions d'années-lumière les autres derrière sont à 290 millions d'années-lumière et évidemment on a aussi des galaxies lointaines qui transparaissent chose qu'on n'avait pas avec Hubble mais bon là on a l'image NIRCAM seule maintenant regardez à quoi ressemble l'image de Myri uniquement en infrarouge moyen cette image est ouf elle me retourne le cerveau là vous avez quasiment uniquement la poussière des galaxies comme si on leur avait fait passer une radio pour voir l'intérieur enfin quand je dis une radio on est bien d'accord que c'est une façon de parler comme quand vous faites une radiographie pour voir si vous avez un os de PT mais cette image n'est pas en ondes radio ni en rayons X qui sont utilisés pour la radiographie c'est sûrement évident mais je préfère le préciser bref ça va sans dire longueur d'onde plus grande donc résolution de l'image moindre mais les nuages de gaz qu'on voyait sur l'image de Hubble là on les retrouve mais puissance 100 donc histoire de vous aider à lire l'image plus ça tire vers le rouge plus on est dans une zone de formation d'étoiles les tâches rouges vives par contre c'est des galaxies en arrière-plan plus on tire vers le bleu plus on est dans une zone riche en hydrocarbures donc de grosses molécules et c'est vrai aussi pour les tâches de même couleur qui sont des galaxies en arrière-plan quant au point bleu dans NGC 73-20 ce sont des étoiles dépourvues de poussière dans leurs environs notez encore la différence de couleur entre les poussières et l'onde de choc propagée par NGC 73-18b bon mais j'ai gardé le meilleur pour la fin enfin en tout cas pour cette image en particulier rappelez-vous tout à l'heure avec Myri les étoiles ne faisaient pas d'égrettes ou très peu parce que dans l'infrarouge moyen elle ne brille pas très fort et sur l'image NIRCAM on n'avait pas d'étoiles brillantes devant le centre de NGC 73-19 la galaxie qui est tout en haut mais alors dans les infrarouges moyens c'est quoi cette étoile qui fait des égrettes de taré en plein dans la galaxie là et bien ça les gens c'est un quasar NGC 73-19 est une galaxie active c'est à dire que le trou noir supermassif qu'elle abrite est en train d'émettre sa race de lumière mais dans les infrarouges lointains donc juste pour vous situer le bestiau c'est un trou noir qui fait 24 millions de masses solaires et qui brille 40 millions de fois plus que le soleil donc prévoyez l'écran total on va en reparler mais maintenant il faut que je vous montre l'assemblage des images NIRCAM et Myri qui donne ceci tout à l'heure ça tirait sur le bleu mais là en ajoutant les grandes longueurs d'onde en rouge l'image paraît plus équilibrée et la grande zone dorée là c'est l'onde de choc de 73-18b par contre si je zoome dans 73-20 on peut nettement voir la différence de résolution entre les deux instruments les étoiles sont très nettes mais les nuages de gaz en infrarouge sont je vais pas dire très flou mais plus flou bon mais reparlons de ce quasar parce que les équipes de Webb ont eu le bon goût d'utiliser le spectro de Myri pour regarder ce qui se passe dans ce coin là alors quand de la matière tombe dans un trou noir aussi gros elle est tellement chauffée qu'elle émet plein de rayonnements en tout genre et une partie de la matière est même expulsée à vitesse proche de celle de la lumière de part et d'autre du disque d'accrétion c'est ce qu'on appelle les jets d'un quasar pourquoi je vous dis ça ? parce que le spectro de Myri a analysé à la fois les environs directs du trou noir matérialisés par le gros rond blanc mais aussi l'un des jets du quasar matérialisés par le rond un peu plus petit un quasar ça malmène méchamment la matière qui se trouve à proximité notamment en l'ionisant à cause de tous les rayonnements qui lui balancent dans la gueule mais un gaz ionisé c'est cool parce que ça brille et ça nous file plein d'infos et donc là on est en mesure de dire que le trou noir est entouré d'un disque d'accrétion contenant des silicates c'est à dire à peu près la même chose que du sable de plage mais beaucoup plus fin on y trouve aussi de l'hydrogène moléculaire c'est à dire de l'hydrogène qui a encore son électron donc pas ionisé et associé en deux atomes donc probablement beaucoup plus loin dans le disque quant au jet ils contiennent du fer de l'argon du néon du soufre et de l'oxygène donc des étoiles ont dû passer à la casserole et si on regarde ça avec NIRCAM ce coup-ci on a en bleu et jaune l'hydrogène atomique donc des atomes tout seuls donc très chaud en cyan on a les ions de fer et tout ce petit monde matérialise le jet du quasar mais en rouge on a l'hydrogène moléculaire le dihydrogène en fait deux atomes d'hydrogène collés ensemble et pour qu'il puisse être collé il faut qu'il soit à suffisamment basse température et dans une zone suffisamment dense pour trouver d'autres atomes auxquels se coller et donc l'hydrogène moléculaire nous montre à la fois le jet du quasar mais aussi son garde-manger les régions les plus lointaines de son disque d'accrétion mais c'est pas fini parce que comme la matière qui se trouve dans les environs du quasar se déplace très vite et bien on peut mesurer son redshift plus elle s'éloigne plus elle tire vers le rouge et plus elle s'approche plus elle tire vers le bleu donc sachant que le néon, l'argon et l'hydrogène sont ionisés et émettent la race de lumière on regarde dans cette zone au spectro on mesure le décalage des rays par rapport à ce qu'elles devraient être et on peut en déduire la vitesse et là on peut donc voir une partie de la matière qui vient vers nous à 200 km secondes et une autre qui s'éloigne à la même vitesse bon par contre je suis pas sûr de ce qu'on voit là je vais pas vous dire que c'est le disque d'accrétion ou léger du quasar mais c'est l'un ou l'autre et même probablement un peu des deux bon il est temps de passer au dernier objet la falaise cosmique dans la nébuleuse de la carène alors je vous avais dit que je savais pas si on allait voir la carène en entier ou juste un détail et donc là on a juste eu un détail et un tout petit détail alors dans la précédente vidéo je vous ai présenté la carène comme ça et bien la falaise cosmique elle est même pas dans cette image vous voyez le nuage en forme de V un V un peu ouvert bon et bien vous le voyez aussi sur cette image dégueulasse bon et bien en haut là on a un nuage rond et bien la falaise cosmique elle est là dedans quoi qu'il en soit on va à nouveau commencer par l'image de Hubble donc là comme on est dans le visible l'image est très opaque vous pouvez voir que pas beaucoup d'étoiles ne transparaissent avec l'image NIRCAM par contre il y en a beaucoup plus parce qu'on est en infrarouge et qu'en infrarouge la lumière traverse mieux la matière encore une fois si on jette un oeil au compas on voit que le premier filtre utilisé fait 900 nanomètres donc comme avant on est sur une représentation naturelle des couleurs mais juste décalée dans les infrarouges cette image est la plus définie de toutes et aussi le fichier le plus lourd ça c'est un détail à 100% de grossissement donc la carène NGC3324 dans NGC3324 le petit zigouigoui qui dépasse et le même là sur l'image de Webb est là à 100% de grossissement comme ça vous voyez où on est bon maintenant rappelez-vous de ce que Pierre nous a dit les vents stellaires érodent les nébuleuses et repoussent les gaz bon et ben NGC3324 est une gigantesque cavité creusée par des étoiles jeunes et dont les vents stellaires sont intenses et la falaise cosmique c'est le bord de cette cavité vous avez des zones plus denses dans le gaz comme le fameux zigouigoui là qu'on va appeler un pilier pour faire un peu plus sérieux et donc comme il est plus dense il résiste mieux aux vents stellaires à contrario là où il y a des trous et ben ce sont des zones moins denses ou bien des zones où une étoile se trouve juste à côté et donc les vents stellaires sont plus forts et font un trou le voile bleu un peu vaporeux sur le haut de l'image ainsi que le voile blanc ici ce sont des gaz chauds et ionisés qui s'échappent de la nébuleuse sous la pression des rayonnements ultraviolets et alors j'ai trouvé une info très cool ça c'est a priori un jet protostellaire alors dans la nébuleuse il y a une étoile qui se forme et au moment où elle s'allume je veux dire littéralement au moment où les réactions thermonucléaires se mettent en route l'étoile connaît une phase très intense comment dire de vent stellaire très intense où elle repousse tout ce qui se trouve autour d'elle cette phase est très brève entre 50 et 100 000 ans donc c'est génial de pouvoir l'observer là bon et alors ceux qui ont déjà foutu ça en fond d'écran au fait sont priés de se dénoncer en commentaire parce que de mon point de vue cette image est magnifique bon et donc on va finir sur un détail de cette image qui est un composite entre NIRCAM et MIRI donc là on est sur des infrarouges déjà plus lointains donc vous constatez sans difficulté que le champ est un poil plus serré et je pense qu'à ce stade de la vidéo je peux vous laisser regarder les filtres et les couleurs qui leur ont été associées donc comme nous sommes dans les infrarouges évidemment on perd un peu de résolution et l'image devient plus transparente et ce coup-ci on est en mesure de voir la proto-étoile responsable du jet dont je viens de vous parler d'ailleurs MIRI étant très sensible aux poussières chauffées et bien où est-ce qu'on trouve des poussières chauffées dans une nébuleuse ? et bien dans les disques de poussière qui entourent les étoiles en formation donc là vous voyez du rose genre là et là ce sont des disques protoplanétaires autour de jeunes étoiles et on voit d'autant mieux le jet de vent protostellaire aussi par la même occasion et si vous regardez la zone blanchâtre à droite tout ce qui paraît un peu vaporeux un peu blanc alors que c'était marron avec NIRCAM et bien ça ce sont de grosses molécules complexes comme des hydrocarbures voilà alors pour le moment on a fait le tour de ce que j'avais à vous dire de ces images ça fait à peu près 24 heures qu'elles sont sorties à l'heure où j'écris ces lignes et dans les médias grand public tout ce que j'ai pu en voir c'est que c'était très joli donc j'espère que cette vidéo vous aura un peu plus éclairé sur ce qu'il y avait à voir sachant que même là on a fait que gratter la surface là vous pouvez compter sur le fait que des dizaines d'équipes de chercheurs sont en train de les passer au peigne fin et rédigent déjà des dizaines d'études dessus sur des trucs qu'on soupçonne même pas mais bon disons que maintenant vous savez que ces images ne sont pas juste belles et puisque ce sont les premières et bien imaginez juste ce qui va sortir dans les mois et les années à venir bon sur ce j'ai passé la journée sur cette vidéo alors sur cette conclusion un peu expéditive je vais quand même vous dire de ne pas oublier de lever les yeux au ciel et d'être astronogeek alors à la revoyure on se déroule on se déroule on se déroule et on se déroule Sous-titrage FR ?